L'une des conséquences de la crise du coronavirus en Espagne est la difficulté pour se nourrir. Selon la Fédération des associations de quartier de Madrid, 100 000 personnes se rendent dans les services sociaux et les réseaux d'aide de quartier pour se procurer un sac de nourriture. Nous suivons Sulma. Elle était employée de maison sous contrat et remplissait les conditions pour recevoir la subvention spéciale de l'État. Mais la saturation du service public de l'emploi retarde son allocation. Nous n'avons rien eu concernant les aides. Je dois un loyer, je n'ai pas les moyens de payer la nourriture de mes filles et toutes les dépenses. Selon cette association du quartier Aluche à Madrid, certains n'ont pas accès aux allocations de l'État ou ont peur d'utiliser les services sociaux. Il y a des gens qui ont essayé d'accéder aux services sociaux, mais ils sont débordés et n'acceptent pas plus de gens. Ou peut-être qu'ils ne peuvent tout simplement pas parce qu'ils pourraient avoir un problème juridique. Il y a des gens qui n'ont pas de papier et ne peuvent pas aller aux services sociaux. Les réseaux d'entraide de quartier débordent également. À Aluche, le nombre de sacs de provisions fournis aux personnes dont le besoin a quadruplé en seulement un mois. Suluma nous montre ce qu'il y a dans l'un de ses paniers. Sa situation avant la pandémie était déjà compliquée. Salvadorienne, elle a émigré de son pays à la mort de son mari et survit en louant une chambre avec ses deux filles dans une colocation. La propriétaire m'aide beaucoup dans cet aspect. Elle me dit ne vous inquiétez pas. Mais si nous n'avions pas ce soutien, je pense que nous serions à la rue. Selon le programme de stabilité envoyé par le gouvernement espagnol à Bruxelles, plus de 7 millions de personnes ont demandé une allocation au gouvernement. Soit parce qu'ils ont cessé leur activité, soit parce qu'ils sont devenus temporairement ou indéfiniment sans emploi. Mais cette statistique ne prend pas en compte tous ces travailleurs invisibles, ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Beaucoup d'entre eux attendent ici, dans les files d'attente.